– Oui, c'est bon. – Bonjour, vous m'entendez ? – Je vous écoute, Bernard. Bonjour. Bonjour Bernard. – D'accord. Bonjour. Alors écoutez, vous soulevez justement le problème de la monnaie de l'argent et plus particulièrement, ce qui m'interpelle, c'est ce soi-disant énorme scandale qui devait éclater des Panama Papers, et on voit comment ça terminait comme un pétard mouillé en fait. Et bon, à cette occasion, on avait déjà discuté avec vous du scandale de cette policière qui avait dit que certains fonctionnaires des ministères de l'Intérieur l'avaient demandé de falsifier son rapport, et tout ça, et ça aussi, c'est un secours rêve qui était oublié. Et moi, je tenais à dire qu'on a l'impression que plus rien ne pourra faire en sorte que le peuple se révolte. C'est-à-dire qu'on a réellement l'impression que quoi qu'il arrive, le peuple ne laissera faire et ne se révoltera pas. C'est assez… L'état d'apathie de la population serait, à mon avis, désespérant, si de l'autre côté, on ne se rendait pas compte qu'il y a un espoir dans le fait que les populations ne sont plus aussi crédules par rapport à la narrative que veulent lui imposer les médias internationaux. On a l'impression maintenant qu'il y a un contre-pouvoir contre les médiatiques qui fait en sorte qu'on a d'autres… et que les gens sont beaucoup moins réduits qu'avant. Et alors, par exemple, plus particulièrement en ce moment, ce qui est préoccupant, c'est ce nombre de noirs en Amérique. Depuis déjà plusieurs mois, on assiste donc à des noirs qui sont abattus de sang froid par la police en Amérique. Et là, je me demande, parce qu'on se rend bien compte que ce sont des meurtres qui sont faits pratiquement de sang froid par les forces de l'ordre et filmés en plus. Alors, on se demande s'il n'y a pas une volonté du gouvernement de provoquer des émeutes. Et si c'était le cas, si vraiment le gouvernement américain souhaitait provoquer des émeutes, des minorités, dans quel but ferait-il ? Parce qu'en fait, on ne peut pas nier que depuis peut-être un an ou deux, on assiste à des meurtres en pleine rue de gens qui sont arrêtés pour avoir oublié leurs clignotants et qui se terminent la tête dans un sac en plastique au fond du commissariat ou alors des handicapés qui sont martyrisés et tués. On voit des clignes quand même assez énormes de la part de la police américaine révoltants. Et on a l'impression que c'est fait de provoquer des émeutes. Alors, dans quel but ? Alors, moi, l'idée qui me vient, c'est que l'Amérique a maintenant besoin d'une autre forme de domination. Jusqu'à présent, depuis 40 ans, l'Amérique domine le monde par la propagande, par les médias, par Hollywood, les films d'Hollywood qui donnent le là en ce qui concerne les vrais démocrates, ceux qui sont du bon côté et de l'autre côté, l'âme du mal. Jusqu'à maintenant, l'Amérique arrive à dominer le monde avec ses médias et puis son industrie cinématographique. Et maintenant, justement, de moins en moins, de plus en plus, les gens sont conscients et cette narrative qu'elle essaye d'imposer au reste du monde ne tient plus. Donc, elle a besoin, à mon avis, d'une autre forme de gouvernement. L'Amérique a besoin d'une autre manière de gouverner le monde et ça ne va plus être une gouvernance par l'intermédiaire des médias et de la narrative qui est imposée par tous ces outils de propagande. Mais ça va être une dominance beaucoup plus brutale. Et à mon avis, c'est pour ça qu'il y a tous ces meurtres de Loire aux Etats-Unis pour provoquer des émeutes et ensuite installer une loi martiale. À mon avis, ceux qui font ça, le gouvernement, aurait envie de court-circuiter les élections présidentielles pour installer une loi martiale à la place. Parce qu'en fait, l'époque du gouvernement ayant une image pseudo-démocratique, à mon avis, elle est en train de se terminer. Et on va faire quelque chose de beaucoup, beaucoup plus dur. D'ailleurs, il y a eu, il y a quelques trois ou quatre mois de ça, des exercices de troupes américaines dans les villes américaines, des exercices pour mater les rébellions dans les villes américaines. Ça s'appelait... Je ne me rappelle plus exactement le nom. C'est intervenu il y a trois ou quatre mois. Je ne sais pas si vous avez souvenir du nom des exercices de lutte anti-émeutes qui sont passées. Non, non, je ne me rappelle pas. Si quelqu'un les se rappelle, il nous a appelé pour nous informer. Oui. C'est-à-dire que vous pensez, à votre avis, c'est le gouvernement américain qui désire créer des révoltes ? Alors, je ne sais pas si c'est exactement le gouvernement américain, Obama, Kerry, tout ça. Mais je vois qu'il y a une volonté, quelque part, de provoquer des émeutes des minorités aux États-Unis. On voit que les meurtres qui sont perpétrés contre les Noirs sont vraiment faits pour être... Ils sont vides, ils sont filmés. Ils sont vraiment faits pour exaspérer et pour pousser sur la révolte. J'ai l'impression, on a nettement l'impression que c'est quelque chose de réfléchi. On voit de plus en plus de policiers tirés, mais impunément, à bout portant sur des gens qui sont désarmés. Et ça, ça ne peut être qu'être fait pour révolter les gens, pour les pousser à la révolte, à mon avis. Alors maintenant, si ça vient d'Obama ou alors d'un équipe plus profond, la question reste à régler. Et puis, un équipe plus profond qui serait lié peut-être aux organismes que vous évoquiez tout à l'heure, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que c'est programmé, à votre avis ? C'est programmé, tout ça, à votre avis ? Pardon ? À votre avis, c'est programmé. Tous les problèmes policiers, par vos policiers qu'on voit récemment, c'est programmé, à votre avis. Alors, c'est par qui ? Vous n'êtes pas sûr que c'est par qui ? À mon avis, au début, ça a commencé quand même il y a deux plus de deux ans. C'est assez régulier. Tous les mois, tous les deux mois, un meurtre vraiment patent. Un meurtre, pour moi, si on pouvait douter il y a quelques mois de ça, maintenant, forçait de se rendre à l'évidence que c'est quelque chose qui est concerté. Parce que, pour une bavure, ça va. Deux bavures, ça va. Mais quand le système judiciaire et policier ne tient pas compte de 20 ou 30 bavures qui sont faites depuis des mois et des mois, et que ça continue sans aucun changement, la seule chose qui n'a été pas prévue, à mon avis, c'est la passivité du peuple noir. Je pense que ceux qui avaient programmé ça ne s'imaginaient pas à quel point les populations étaient peu aptes, peu décidées à se révolter. Je pense que dans leur esprit, ça devait... Les honnêtes auraient déjà dû avoir lieu depuis longtemps. Mais en fait, ils sortent justement une espèce de passivité des Noirs qui, on voit bien, n'entrent pas vraiment dans un conflit ouvert avec les forces de l'ordre, malgré tout. Mais en France, à ton avis, Bernard... C'est programmé, en effet. Pardon ? À ton avis, en France, pourquoi les révoltes, par exemple, Nuit debout, c'était... Tu fais rapidement. Pourquoi ? Pour quelles raisons ? À mon avis, c'est la même chose. Il y a une passivité qui s'est installée, peut-être en trop plein d'informations, mais il y a une passivité qui s'est installée, et les gens ne réagissent plus aux scandales, quels qu'ils soient les Panama Papers. On a lâché trois noms le jour où on les a... On a entendu parler des Panama Papers, on a lâché le nom de Le Pen, on a lâché le nom de Bachar el-Assad et de Poutine, et depuis, ça a fait un pétard mouillé, il n'y a plus rien. Mais Michel Pelatini aussi, tu sais, Michel Pelatini était dedans, on a vu plusieurs d'autres noms français, là. Oui, et depuis, c'est vraiment un pétard mouillé, quoi. Ça devait être une bombe atomique, comme ils nous ont annoncé, c'est un pétard mouillé. Et donc, moi, ce qui m'interpelle, c'est cette passivité ambiante. Alors, très honnêtement, je vais faire un petit peu traité de conspirationniste, mais est-ce que quelque part, on n'est pas drogué d'une manière ou d'une autre ? Mais personne n'en parle pas. Mais, par exemple, toi-même, si le peuple décide à parler, vous avez le moyen, vous pouvez parler, vous pouvez contester. Pourquoi les gens ne contestent plus ? Un dossier, c'est important, un dossier qui parle de plusieurs milliards de dollars, plusieurs millions de dossiers, de papiers, de documents. Encore, on n'en parle pas. Pourquoi le peuple ne parle pas ? Par exemple, toi, Bernard, à ce sujet, est-ce que tu as fait des enquêtes et des recherches sur Internet pour rassembler certaines informations sur le Panama PPL ? Oui ou non ? À vrai, ce que je fais, c'est que j'essaye d'avoir un regard lucide sur ce qui se passe. Et je le partage autour de moi. Je ne suis qu'un être humain, parmi les 62 millions d'êtres humains. et j'agis autour de moi avec mes moyens à moi. Mais par contre, ce que je fais, c'est que je m'intéresse et que j'essaie réellement de voir clair et de juger avec mon esprit critique à moi. C'est ça que je fais. C'est ça que je fais. Maintenant, je ne suis pas, je ne sais qu'en pas, des milieux qui me permettent d'avoir un levier plus puissant. Voilà. Je crois qu'il faudrait que chacun recommence à s'intéresser à ce qui se passe autour de lui. Comme je l'ai dit avant-hier, là, à 1500 kilomètres de chez nous, des gens sont en train de mourir. Et ici, on recherche des popémons dans la rue. Vous voyez, c'est quand même... Ça montre quand même le naufrage de notre démocratie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Ce que je viens de te dire, c'est vrai, c'est tellement étonnant de ne pas prendre les grands voleurs et on attrape les petites citoyennes qui ont des difficultés financières. Oui, ça, on s'en vient de dire. Tu sais, chaque jour, combien de sociétés déposent le bilan ? Chaque jour, combien de foyers français perdent son logement, son travail ? Et au lieu d'injecter l'argent dans tous ces problèmes-là, alors on met dans la gorge des banques multinationales qui sont un des causes des faillites de peuples, qu'ils soient français ou allemandes, je ne sais pas où. Et alors, il faut dire ensuite, en plus, que, par exemple, pour ces histoires de demandes énormes que les Américains infligent aux banques, aux grandes entreprises étrangères, ce qui leur permet de faire ça, c'est qu'ils ont un système de surveillance qu'ils ont mis en place avec la libération du terrorisme qui leur permet de surveiller tous les e-mails et toutes les choses. Et donc, quand il y a un rendez-vous dans un restaurant avec un PDG d'Alstom, avec, par exemple, une entreprise aux Philippines pour avoir un marché, grâce à leurs écoutes destinées à lutter contre le terrorisme, ils sont au courant, ce qui peut leur permettre ensuite de faire un procès et d'obliger Alstom à vendre sa part de sa branche énergie à Général Électrique, alors qu'Alstom était en meilleure santé de Général Électrique au départ. Et voilà, c'est grâce justement à la libide du terrorisme qu'ils peuvent voir des écoutes partout et ensuite coller des amendes à tort et à travers aux entreprises qui les gènent. Et donc, par contre, en ce qui concerne la France, je pense que les médias sont beaucoup plus puissants en France pour servir les intérêts du libéralisme qu'aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, plus personne ne les croit. On voit bien comment la parole états-unienne dans le monde a complètement perdu sa crédibilité, alors qu'en France, le peuple croit encore ce que lui racontent les médias français. Et c'est peut-être pour ça que ça me bouge beaucoup moins en France que ce que ça devrait le faire. Écoutez, moi, je vous ai fait part de ce que j'ai, j'espère, des réflexions qui me viennent, quand on voit l'état actuel, l'état actuel justement, des décisions qu'on regarde qui devraient être et qui ne sont pas. Et pourquoi c'est comme ça, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. – Oui, il faut bouger, il faut… – Il y a le mois dernier, on avait parlé de cette policière, vous savez, et vous m'aviez dit, vous m'aviez dit, alors je reviens là-dessus, parce que vous m'aviez dit, donc on ne peut pas mettre un ministre à la porte sur la parole d'une policière. Et comme je n'étais plus à l'antenne, je n'avais pas pu vous répondre. Mais là, je vous dirais très franchement que c'est bien entendu qu'on ne peut pas mettre un ministre à la porte sur la simple parole d'une policière. mais moi, je veux dire, en citoyen un petit peu averti, je sais très bien ce qu'il y avait eu, si la vérité était du côté de Bernard Cazeneuve, vous l'auriez vu dans le lendemain, dans le filière où Le Monde, l'Express, le Point, l'Expansion, vous auriez eu tous les journaux qui l'auraient exposé, cette vérité-là. Or, si personne n'en parle plus, c'est parce qu'il y a de grandes chances pour que ce soit le témoignage de la police policière qui serait exact. Et pourtant, ça aussi, c'est comme des Panama Papers, ça fait un pétard mouillé. Voilà. Voilà, monsieur, c'est ce que j'ai à dire. – Merci, Bernard. Merci de récupérer ton droit de réponse de moi dernier et maintenant de nous dire. Voilà. – Au revoir. – Au revoir. – Merci, bonne soirée. Voilà, vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95 de l'EFM. Vous pouvez intervenir, vous exprimer en composant le 08, 92, 23, 95, 20. David Abassio avec vous encore, comme chaque dernier samedi du mois, mes chers amis. Mais n'oubliez pas, si vous êtes présents dans le champ politique, que vous votez ou ne votez pas, mais réagissez, les choses peuvent bouger. Même en envoyant quelques cartes postuelles, petites lettres à n'importe quel député ou à n'importe quel ministre ou même au président de la République qui va vous répondre, ça peut vous faire bouger des gens. N'oubliez pas, il ne faut pas dire que voilà, moi je suis seul, si je fais quelque chose, il y a 70 millions d'autres qui ne vont rien faire. Non, soyez sûrs et certains, réagissez, bougez, faites quelque chose, vous allez voir que ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Bernard dit la raison. Il y a beaucoup de maillots à droite, à gauche, surtout sur la question de l'argent, économie, finances, beaucoup de choses qu'on vous cache. Et vous avez le droit d'y découvrir, de démasquer. démasquer la vérité. Et vous avez le moyen, vous pouvez le faire, surtout actuellement, vous savez, avec les réseaux sociaux qui existent, à droite, à gauche, vous pouvez annoncer des choses. Actuellement, chaque individu peut avoir la tribune qu'il veut. En plus, les tribunes internationales, vous pouvez diffuser l'image, le son, la parole. Et si votre parole tient le bout, vous pouvez trouver des fidèles, des amis, des gens qui pensent comme vous. Et vous aurez, vous allez voir, des points à gagner, n'importe où. Actuellement, heureusement, de ce côté-là, cette révolution médiatique qui existe, chaque personne peut avoir la tribune qu'il veut, les amis qu'il veut, voilà, créer le groupe, je ne sais pas quoi, et faites des choses, vous pouvez faire, vous pouvez faire. C'est-à-dire, chaque jour, changer les choses, ça commence avec toi-même. Ça commence avec toi. Toi, ne dois pas attendre que quelqu'un d'autre vienne frapper à ta porte ou prendre ta main. Non. C'est toi-même qui peux changer de chose et tu peux le faire. Vas-y. Restez avec nous, mes chers amis, vous écoutez votre radio ici et maintenant sur 95 de FM. Ici et maintenant, 24h sur 24, sur Internet, ici et maintenant.com. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et maintenant sur 95 de FM et sur l'Internet, ici et maintenant.com. Monsieur Abassi, écrivain et historique, est avec vous les derniers samedis de chaque mois de 23h. Son site internet, davidabassi.com. Abassi, A-D-B-A-S-I. Ici et maintenant, 24h sur 24, sur Internet, ici et maintenant.com. Retrouvez l'émission Soleil de Perse, animée par David Abassi, tous les derniers samedis du mois, en direct, à partir de 23h, sur Ici et maintenant, 95.2. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08-92-23-95-20. 08-92-23-95-20. Et voilà, tout de suite, on va prendre James. Bonsoir, James. Comment allez-vous ? Bonsoir, David Abassi. Comment allez-vous aussi ? Très bien. Je vois que vous allez bien. Merci, oui. Et puis, je suis content d'entendre la voix de votre fille quand elle était petite et maintenant qu'elle est grande. Merci, James. Merci. Je me suis trompé, non ? Non, vous avez tout à fait raison. Morgane est là, 24 ans, maintenant, et comme tu viens de dire, c'est vrai, depuis l'âge de 5 ans, elle était animateur. Oui, je voudrais rappeler. Oui. Pardon. Je vous écoute, James. Je voudrais rappeler à ceux qui n'ont pas forcément beaucoup d'informations sur Radio-Essi maintenant que vous interveniez et vous interveniez il n'y a encore pas si longtemps tous les mardis. Oui, oui. Tous les mardis à partir de 14 heures et en plus aussi le samedi de temps en temps. C'est vrai, c'est vrai. Ah, mais je suis content. Ah bon, c'est... Moi aussi, James. Parce que j'ai 83 ans et j'ai l'impression que je deviens un petit peu fou et bête. Non, non, non. Votre voix n'a pas changé depuis 15 ans. Ah, si, si, si. Parce que là, j'entends des rediffusions, elle a changé. Non, non, c'est la vôtre qui n'a pas changé. Bon, eh bien, écoutez, j'ai écouté l'interview de Nathalie Cochisco-Morizet. Oui. Et c'est drôle parce que hier, je vous découpais un article, je garde quelques magazines comme ça, c'était un article qui datait d'un Figaro Madame de 2005. 2005. Il y avait une photo de Nathalie. 11 ans. Oui, c'était 11 ans, oui, oui. Alors à l'époque, Jacques Chirac était président. Nicolas Sarkozy était au ministre de l'Intérieur. avec Cécilia, je ne sais pas s'ils sont mariés, Cécilia Sarkozy, oui, ils l'avaient épousée, oui. Oui, Cécilia, c'était sa femme. Il faisait tout le boulot pour le ministre de l'Intérieur, tout ce qui concernait l'informatique, Internet, etc. Elle était épuisée. Donc, quand Sarkozy est devenu président, un peu pistonné par Chirac, il faut le dire, quand même, mais enfin, je ne vais pas trop parler de Jacques Chirac parce que le pauvre, il est dans un état... Critique. Oui, voilà. Alors, on va le laisser tranquille et son épouse, là, Bernadette, c'est une autre histoire. J'ai des sympathies pour Jacques Chirac, mais en général, je n'ai pas beaucoup de sympathies pour la politique telle qu'elle est faite de notre bien au jour, c'est-à-dire sur le mode représentatif. Oui. On entend des beaux discours, on édit les politiques et ils nous font des promesses et puis 5 ans après ou 4 ans aux Etats-Unis, ben, ils ne tiennent pas et puis voilà. Donc, je ne crois pas beaucoup à ce genre de politique, c'est pour ça que je me bats pour une politique où on changerait la Constitution comme le préconise Jean-Luc Mélenchon, mais lui, il préconise une sixième république mais à condition qu'il soit président. alors que moi, je pense que ce serait au peuple d'élaborer lui-même sa propre Constitution et non pas ceux qui vont être élus et qui s'occupent de faire notre Constitution française. C'est pareil pour la Constitution européenne, un peu moins quand même, mais enfin bon. et donc, ils aménagent cette Constitution dans l'intérêt de leur caste, si on peut dire. Voilà. Bon, je ne vais pas développer parce que je ne sais pas je risque d'emmerder le monde. Donc, il y a une très jolie photo de Nathalie. Moi, j'ai un feuille pour les femmes, mais enfin bon. Mais je ne comprends pas très bien ce qui lui est arrivé lorsqu'elle a décidé une fois Sarkozy président et puis maintenant de rejoindre l'UNP, c'est-à-dire le néo-UNP républicain. Je ne comprends pas parce qu'à l'époque dont je parlais en 2005, elle s'occupait d'environnement. Et l'article en question dans le Figaro Madame était un article sur les positions et la santé. Donc, elle était rapporteure à l'Assemblée nationale de la Charte de l'environnement. Alors, à l'époque, elle était jeune députée de l'Essonne. Et alors, c'était une charte qui faisait qui parlait déjà de tous les sujets dont on revoit les oreilles qui ne sont pas résolus. La pollution sous toutes ses formes, l'empoisonnement du sang, etc. Ça n'a pratiquement pas changé. Il y a eu des petites évolutions, mais bon. Donc, voilà, la pollution chimique sur la santé. Alors là, c'est une charte d'ailleurs qui a été poussée par Jacques Chirac qui lui-même n'était pas très très écolome. Enfin bon. D'ailleurs, il appelait Nathalie par être une emmerdeuse. Une emmerdeuse. Chirac ? Parce que Chirac, il avait une santé de fer, il mangeait comme quatre. Il tapait sur le cul des vaches au salon de l'agriculture. Alors que Sarkozy, lui, quand il est allé, il a dit « Casse-toi pour con ! » « C'est vrai, c'est vrai. » Mais j'ai aussi une petite sympathie pour Sarkozy, comme j'ai souvent dit, si c'était au bistrot, si c'était un copain. Il ne manque pas d'esprit, de vivacité. Et puis, voilà, alors je pense qu'on aurait rigolé ensemble en buvant en peau. Mais comme il est trop sobre, je crois qu'il ne picole pas. Il ne boit plus. Comment ? Sarkozy, il ne boit pas beaucoup. Non, justement, j'ai bien aimé quand tu racontais l'histoire de l'ancienne Perse qui serait à l'origine de la création du vin. Oui, il vient déjà si. Parce que là, je ne sais pas dans quel état j'étais quand je t'écoutais toutes les semaines. Tu vois, je te le tutoie. Bien sûr, bien sûr, pas de problème, Je ne peux pas m'empêcher parce que c'est le style de la radio. pas de problème, avec plaisir. Mais alors, donc, l'ancienne Perse, je ne sais pas si à l'époque tu avais le loisir de tout raconter autant, mais j'ai l'impression que tu nous en as dit beaucoup sur l'histoire de la Perse où c'est moi qui me suis réveillé parce que je me suis un peu guéri de certaines addictions. Mais je disais toujours un peu le tabac, trop de café, etc. Je continue à boire un petit peu du bon vin. À ta santé. Oui. Et on retrouve de plus en plus de vin bio, mais ça représente un pourcentage très faible. Voilà, je ne sais pas si la Perse actuelle fabrique du vin bio. Actuellement, c'est interdit, non ? Mais ils ont ramené leurs raisins de Shiraz, ils l'ont ramené en Australie et en Californie. Alors, en Californie, en Australie, ils fabriquent vin de Shiraz. En Californie aussi, ils le font ? Oui, ils le font en Californie. Comment ? Oui, oui, la réponse est positive. On peut maintenant avec les progrès de la chimie, tout ça, on fera bientôt du vin sans la vigne. C'est vrai. Moi, j'avais regardé un article du monde sur un vin italien. C'était un vin qui était fabriqué avec des vieux pneus. C'était un article dans le journal Le Monde. D'accord. Et chaque fois que j'allais dans un resto italien, je le sortais et je me marrais en disant ce Pianti, alors voilà avec quoi il est peut-être fabriqué. J'étais authentique, c'était quand même le journal Le Monde, c'était un journal sérieux. Bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas le canard affiné, quand même. C'est pour l'époque, ce n'est pas le dédignant. Bien sûr. Voilà. Bon, en ce qui concerne l'intervention de Bernard, je pense que quand même le coup des attentats anti-noirs ont été fomentés par Donald Trump. Et puis voilà, pourquoi chercher un maître en cause Obama ou d'autres, il est riche comme tout Donald Trump. Je n'ai aucune preuve, mais je veux dire qu'en tenant un pognon pareil, on est capable, lui qui veut, si tu veux, entre parenthèses, Marine Le Pen, elle trouve que Donald Trump est formidable. je n'insiste pas sur le Front National, ce n'est pas la peine de leur faire la publicité. Par exemple, on approche des élections l'été prochain, on y verra plus clair, quoi. J'espère. Mais enfin, voilà, c'est un coup monté, parce que l'Amérique, une certaine Amérique, reste encore sous le saut du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, alors que c'était des esclaves et compagnie, etc. Bon. Ben, écoute, j'ai l'impression de bafouiller et d'ennuyer le monde. Non, on était ravis de cette retrouvaille. Merci, James. Alors, c'est-à-dire, à ton avis, ce coup contre les Noirs, c'est le trou de Trump qui fait ça ? J'ai aucune preuve. Non, ton idée, l'idée, l'idée. Ce qui a pu dire, ce contredit, faire des rattrapages dans ses discours, etc., etc., ça me fait penser à Nicolas Sarkozy. C'est pour ça que je suis un peu désolé de voir, à moins que Zantali fiscoumourisée, bon, puisqu'elle considère que la politique, ça consiste à se présenter, et se soit aperçu que c'est peut-être sous le stô de l'EMP qu'elle avait des chances de pouvoir faire valoir ses idées. Alors, elle n'est pas ce qu'elle pense, mais enfin, c'est une femme extrêmement douée, majeure de l'ENA, majeure de polytechnique, c'est vraiment, elle a un quotient intellectuel formidable et beaucoup de sensibilité. elle nous a dit, James, elle nous a dit pourquoi républicaine, puisque, tu sais, pour être candidat, tu as besoin d'un parti politique, si le parti est fort, encore, ta chance est plus, c'est pour ça que les membres du parti de Sarkozy, voilà, c'est-à-dire, c'est un avantage pour l'individu, toi, c'est un avantage pour elle qu'elle va être candidate, être membre du parti républicain, toi. Bien sûr, parce que sinon, si c'est pour faire pour être dans ces petits partis qui n'ont aucune chance, c'est en mieux. Au premier tour, s'il s'agit de la présidentielle, il y a deux tours, donc au premier tour, effectivement, je ne sais pas si je vais voter même au premier tour, parce que, bon, mais on ne sait jamais, moi, je me fie mon intuition du moment, je verrai bien si ma santé le permet, je irai voter, quoi. Voilà. Et puis, au deuxième tour, je verrai bien. Si tu te présentes, David, je voterai oui tout de suite. Merci, merci. Non, je ne suis pas candidat, voilà. Merci, James. Est-ce que tu as une nationalité française ? Ah oui, depuis des années, je suis français. Ah ben, il faut te présenter. Tu sais, dans toutes ces affaires-là, avant tout, il faut avoir un paquet de dollars, plusieurs millions. Oui, non, mais je... Avant tout, je sais que tu plaisantes, moi aussi, je plaisantes, mais c'est justement, n'importe quel candidat, même pour une petite municipalité, il a besoin d'un paquet de dollars. d'un paquet de dollars. Et oui, comme partout, voilà, on revient au sujet des banques. Alors là, je suis déjà pas mal intervenu sur l'antenne de Radio-Husse, maintenant, au sujet des banques, alors je ne vais pas remettre ça parce qu'il faut que j'ai des bouquins sous les yeux. Et j'aime bien André-Jean Colbeck, j'aime bien Etienne Chouard, et je m'intéresse quand même à la pensée de Bernard Friot, qui ne parle pas de revenu de base, mais plutôt de salaire à vie. Alors, il est assez difficile à appréhender et comme j'ai acheté pas mal de bouquins de Bernard Friot, je vais essayer quand même, si je peux encore à l'antenne, de préciser un peu quelle est sa pensée. Il paraît un peu bizarre, mais bon, mais... Enfin, voilà. Et puis, j'ai entendu Edgar Morin sur France Inter, il était l'invité cet après-midi de... Ah oui, oui, c'est au deux, mon amour, là, oui. Ah, non, ou de complément d'enquête, je ne sais plus, enfin bref, des émissions de France 2. En tout cas, il y avait Bernard... Comment dire ? Edgar Morin, là, mais qui est un édiviné qui est originaire de Thessalonique. Alors, je ne sais pas, moi, Thessalonique, c'est une colonie quand même de juifs qui se sont installés là. Donc, est-ce qu'on peut dire que les Thessaloniciens sont vraiment grecs ou je ne sais pas quoi ? Parce que je ne parle pas de la Grèce antique, parce qu'il n'y reste presque pratiquement plus de représentants de la Grèce du siècle de Périclès. Mais en ce qui concerne la Grèce contemporaine, bon, elle a été envahie par les Turcs. Enfin, bon, l'histoire a été très, très compliquée pour la Grèce et très douloureuse. Je souffre toujours quand j'ai fait des voyages en Grèce en 1964 de ce que j'avais pu voir à l'époque. Enfin, voilà, j'aime bien la Grèce, même si ce n'est plus exactement la Grèce d'une certaine période de l'Antiquité. C'est quand même un sacré message à l'humanité. Mais il y en a d'autres. Il y a la Perse et j'ai dit dernièrement à l'antenne que, je l'ai dit, il y a des preuves, c'est enregistré, que les femmes iraniennes étaient extraordinaires. Je ne sais plus dans quelle émission, mais je suis sûr de l'avoir dit. T'as raison, t'as raison. C'est que l'avenir de la Perse, de l'Iran, c'est peut-être par les femmes que ça va se passer. Bravo, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Voilà. Cher David, je vous embrasse. Moi aussi, James. Et vos enfants et tout ça. Merci, James. Je t'embrasse. Merci beaucoup. Bonsoir. Au revoir. Voilà, c'était James avec un auditeur depuis plus de 15 ans, 20 ans. vous êtes très très nombreux. Je vais saluer la dame que je l'avais rencontrée hier soir dans le métro. Je prends de temps en temps le métro. Alors, hier soir, j'étais avec certains amis, une charmante dame qui vient de me saluer, savoir, m'avoir, elle m'a reconnue, c'était David, et elle a écouté notre radio depuis 30 ans. Je le salue ce soir. Je vous salue toutes et tous qui êtes fidèles à cette antenne. Merci beaucoup. Merci à toutes. Merci à tous. Vous avez la parole. Voilà. Ce soir, vous avez la parole. Au départ de notre émission, mon invité, c'était une femme. Nathalie Kosciusko-Morizet. On a parlé 15 minutes ensemble. On pouvait parler plus si le moyen que j'avais pour l'enregistrer, si c'était plus efficace. Et bien sûr, les femmes, vous savez, sont les dirigeants cachés de notre monde. Dans ce monde, n'importe où que vous soyez, de n'importe quel clôt, de n'importe quel pays, c'est vrai qu'on dit que les femmes, elles ont beaucoup soumis de la société, de l'histoire, de la famille, et tout ça. Mais c'est la femme qui gouverne en réalité. C'est-à-dire, la femme qui gouverne. On disait toujours derrière, non, devant peut-être, derrière les grands messieurs, il y a une grande femme. Les femmes ne sont pas seulement mères, sœurs, c'est des dirigeants, dirigeants de notre société, mais en cachette pour le part des fois. On ne les voit pas. Mais ce sont eux qui gèrent les hommes. Je veux ça, il y a toutes les femmes, toutes les femmes, de n'importe quel âge jusqu'à n'importe quel âge. Voilà. Et je vais embrasser la main de toutes les femmes ce soir, ici et maintenant. Et je vous dis que vous avez la parole, que vous soyez un homme ou une femme sur l'antenne de la radio ici et maintenant, ce soir avec David Abassi. Et encore, je veux préciser que David Abassi est le seul responsable de tous ces propos depuis des années à ce jour sur cette antenne et ailleurs. Je vais être ravi de vous recevoir sur cette antenne et vous écouter, mes chers amis. Voilà. Vous écoutez votre radio ici et maintenant. Ici et maintenant, 24h sur 24, sur internet, ici et maintenant.com. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et maintenant, sur 95 de FM et sur l'internet, ici et maintenant.com. Monsieur Abassi, écrivain et historien, est avec vous les derniers samedis de chaque mois de 23h. Son site internet, davidabassi.com. Abassi, A-D-B-A-S-I. Ici et maintenant, 24h sur 24, sur internet, ici et maintenant.com. Retrouvez l'émission Soleil de Perse, animé par David Abassi, animé par David Abassi, tous les derniers samedis du mois, en direct, à partir de 23h, sur ici et maintenant, 95.2. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Voilà, et c'est Manou qui a composé notre numéro. Bonsoir Manou. Comment allez-vous ? Très bien. Et vous, David ? Merci, merci, Je vous écoute Manou. Nous vous écoutons. Ben écoutez, moi ça fait très longtemps que je n'ai pas écouté vos émissions. Là je prends un petit peu en cours l'émission en même temps. Mais j'ai remarqué un truc, c'est que j'ai l'impression que c'est le jour de la femme avec toi. Vous n'êtes pas contre Manou ? Ah non, pas du tout. Tu interpelles, on va dire, les femmes pour qu'elles viennent à l'antenne. Oh non, non, je viens juste, il y a déjà 5 minutes, 2 minutes de parler des femmes au départ de mon émission. C'était tout un peu normal. C'est taquine, c'est taquine. Non, surtout qu'hier soir, j'étais surpris en rencontrant une femme dans le métro. J'étais avec des amis et je voyais que quelqu'un se disait vers nous, enfin française bien sûr. Et il était au téléphone en même temps et il nous regardait et il me regardait. Dès que je voulais descendre de métro, station Champs-Elysées, s'approcher en posant la question si j'étais David Abossi, j'ai dit oui, la réponse est positive. Il a dit, je vous écoute depuis 30 ans sous l'antenne de la radio ici et maintenant et tout ça. je voulais saluer à cette occasion toutes les femmes qui nous écoutent et aussi Manon. Surtout qui m'ont invité au départ de cette émission c'était une femme aussi. Très bonne chose. Sinon, je vais un petit peu, comme ça fait longtemps que je n'étais pas trop écouté et en même temps la situation en Iran a bien changé, d'après ce qu'on dit. je voudrais avoir un petit peu ton avis par rapport à l'histoire et aux connaissances du savoir iranien plus en même temps la dérive politique et idéologique. Je voulais avoir un peu ton point de vue maintenant par rapport à l'ouverture soi-disant de la pâte iranienne au niveau du pétrole et au niveau un petit peu aussi de sa culture. Je voulais avoir un peu ton impression par rapport à cette époque, par rapport à ce moment. Tu sais Manu, à mon avis, tu vas être étonné peut-être qu'on ne pouvie pas d'hommes d'État français quand on parle ensemble. C'est moi que je suis étonné de voir qu'ils changent de veste et surtout les gens qui pendant des années à côté de France en Mitterrand étaient contre le pouvoir religieux iranien. Tu sais que tu appréciais bien Chirac, toi, apparemment. Oui, Chirac, de toute façon, mais peut-être je n'étais pas à 100% non plus d'accord avec Chirac, mais j'ai beaucoup de respect pour Jacques Chirac, bien sûr. Pour tous les gens qui ont servi l'État, la République, j'ai beaucoup de respect. Mais quand tu es un homme politique, tu fais des choses bien et des choses pas bien. De l'autre côté, il ne faut pas oublier, Manu, regarde, un homme d'État, il fait des choses pour son peuple et en même temps qu'il est positif pour la peau, pour le peuple, peut-être que c'est négatif pour un autre peuple. Alors c'est pour ça, de temps il faut regarder avec tes lunettes, avec mes lunettes. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Tu veux parler du regard en arrière. Voilà, voilà, voilà. Alors, je te pose la question parce que je sais que tu es un espère, on va dire, sur tes connaissances, c'est normal. Tu as suivi cette voie et c'est très... mais c'est vrai que moi, de ce côté-là, bon, moi, vraiment, par rapport à l'Iran, la situation actuelle, moi, c'est vraiment, je voulais vraiment avoir ton avis personnel dessus, sincèrement. En un mot, Manu, un mot, tout ce qu'on dit au sujet d'Iran, c'est à cause des problèmes économiques qui existent en Occident. Nous avons besoin de l'argent, nous avons besoin de finances. Nous avons besoin que les usines marchent, qu'on aurait moins de chemin. Pour ça, on dit l'ouverture en Iran, il n'y a l'ouverture, aucun ouverture en Iran, aucun changement de pouvoir en Iran, aucun changement de poutre en Iran. Seulement, il y a deux problèmes. Premier, c'est Daesh, deuxième, problème économique en Occident. Ces deux problèmes font oublier ce qui se passe depuis 30 ans, 35 ans, 37 ans, 40 ans en Iran. C'est-à-dire, actuellement, puisqu'on va signer des contrats, surtout que l'Europe, il est en concurrence avec les Américains concernant la vente des avions, des nucléaires, et beaucoup d'autres choses. Même, tu vas voir, prochainement, il y aura une crise entre l'Europe et l'Amérique. Puisqu'il y a, comme Bernard l'a dit tout à l'heure, comme vous le savez, toutes et tous, actuellement, la question, c'est question de l'argent. C'est-à-dire, un gouvernement, il y a bien qu'il ramène l'argent dans son pays, surtout quand il est en crise. Cette crise fait oublier... je vais t'interrompre. — Oui. — Moi, juste par rapport à ce que je connais, je sais que l'Iran, bon, ils ont eu quand même un blocus de pas mal d'années et ils étaient quand même indépendants et autonomes. À ce que j'ai compris, sinon, le peuple, on aurait vu des conséquences de famine ou de vraiment problèmes économiques. Je sais que l'Iran, elle est en pointe au niveau de la science, médecine, enfin, dans pas mal de domaines. Et pour l'instant, ça n'a pas tellement ralenti, on va dire, le développement du pays. Tu vois ce que je veux dire ? Malgré tout. — Non, le développement, c'est vrai. En Iran, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement n'est pas... Pardon ? — C'est justement par rapport à la culture iranienne. C'est que, tu vois, ils ont un savoir. Enfin... — Le peuple n'est pas le gouvernement. Et tu as tout à fait raison. C'est-à-dire, le progrès... Moi, j'ai rencontré plusieurs ministres comme Biancou, par exemple, Jacques Lang, beaucoup de ces gens-là qui sont allés en Iran. Michel Lecord qui vient de mourir, Michel Lecord, ils nous disaient « David, il ne faut plus faire opposition à l'Iran, ils sont très intelligents, ils sont très gentils. » J'ai dit « Monsieur, vous, vous étiez en voyage de quelques jours là-bas, on vous a montré certaines choses. » C'est-à-dire, ils sont tellement malins, Manu, que dès qu'ils voient quelqu'un, ils vont aller leur montrer tous les biens du pays sans le faire voir ce qui est mal, c'est-à-dire, le problème économique en Iran existe, le problème de la liberté existe. Mais il y a des progrès, il y a certains progrès, que tous ces progrès-là, ce n'est pas le gouvernement, c'est le peuple iranien, tu vois ? C'est-à-dire... — Moi, j'entends... — Enfin, excuse-moi de t'interrompre, mais moi, j'interprète ça comme une culture, tu vois ce que je veux dire, une sorte de tradition. Ils ont ça dans le sang, on va dire ça comme ça. — Bravo. — Ils aiment le savoir, quoi. Ils aiment s'interroger sur eux-mêmes. — Bravo. Tu as raison. Tu as raison. Bravo. — Par exemple, je te donne un petit exemple. — C'est comme ça que tu vois les peuples... Enfin, moi, c'est ce que... Enfin, je remarque, il y a différents peuples qui s'émancipent par rapport à d'autres et... Enfin, voilà, quoi. — C'est un pauvre travailleur. — Les peuples opprimés, tu vois vraiment les... Enfin, tu vois là... Enfin... Enfin, après, on peut développer beau... Enfin, je ne vais pas rentrer dans le développement non plus, parce que c'est pas le... Mais c'est intéressant de voir quand même qu'un pays opprimé a, malgré tout, justement grâce à la culture et aux traditions, a survécu toutes ces années. Et puis, c'est malgré le ralentissement, ils ont quand même pas mal développés, moi, je trouve. — C'est vrai. C'est vrai. Tu sais que c'est depuis l'année 1980, même 1975, à l'époque de Chard d'Iran, on avait proclamé la division d'Iran en créant sept États à la place de l'État aujourd'hui. Et ça a commencé avec la guerre Irak-Iran. C'est terminé, après c'était Daesh. Mais c'est vrai, tu viens de te dire que tu as tout à fait raison. Regarde, les guerres, c'est à l'extérieur des frontières iraniennes. Mais toutes ces guerres-là, elles devaient être en Iran, tu vois. La guerre en Syrie, la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, toutes ces guerres-là, c'était les guerres qui devaient être en Iran, à l'intérieur de l'Iran. C'était programmé pour l'Iran. Mais ils sont à l'extérieur du pays. Et ça, ce n'est pas grâce au pouvoir iranien. Comme tu viens de le dire, c'est grâce à la sagesse du peuple iranien. C'est le peuple qui est partout. Et ça, tu as tout à fait raison. Bravo. C'est le dieu de la Perse, c'est le dieu du soleil qui garde ce pays-là. Parce que toutes ces guerres-là que tu vois dès le départ, c'est-à-dire même au départ que tous les pays arabo-musulmans étaient avec Saddam, contre l'Iran, pour créer sept États en Iran, c'était étouffé. Et après, ça continuait. Jusqu'aujourd'hui, nous pouvons constater qu'il arrive même aux tribunes de nos Nations Unies, la guerre entre le pouvoir arabo-musulman contre l'Iran, avec la direction d'Arabie Saoudi. Ça s'était prononcé aux tribunes de nos Nations Unies hier et avant-hier. Voilà, c'est-à-dire maintenant, ce n'est pas le tabou caché. Mais malgré tout ça, tu vois que toutes ces guerres-là sont à l'extérieur de la frontière iranienne. Ils n'ont pas pu entrer dans la frontière iranienne. Ça, c'est grâce à la sagesse que même l'armée américaine aujourd'hui, l'armée française, c'est des alliés qui sont en train de combattre Daesh, et tous les pays qui sont en train, même la Russie qui est en train de combattre Daesh, c'est-à-dire la Russie, l'Europe, l'Amérique, sont avec l'Iran, mais personne ne dit pas, personne ne sent pas ça, sont avec l'Iran contre Daesh sous l'ordre d'Iran. C'est-à-dire, c'est Qasem Soleimani, un général iranien, Qasem Soleimani, qui donne des cibles que les Américains doivent frapper, des cibles que les autres pays, les alliés doivent frapper en Irak, en Syrie. Ça a tout à fait raison. Cette sagesse, c'est la geste propre iranienne, ce n'est pas le pouvoir des ayatollahs. Ça fait combien de temps que tu es parti là-bas ou que tu n'es pas parti en Iran ? Moi, tu sais, nous sommes au mois de septembre. C'était septembre 1981 que j'ai quitté l'Iran. Et tu n'es toujours pas retourné ? Tu as toujours un problème de visa, enfin, de passeport ? Je ne peux pas. Je ne peux pas. En 1996, je voulais rentrer. C'est une longue histoire qu'ils ne m'ont pas autorisé, même jusqu'à maintenant. je suis parmi un des rares personnes qui ne peut pas rentrer là-bas. Mais sinon... Tu peux me répondre juste à une question ? Oui. Tu as envie de rentrer et de retourner à ta terre ? Ah, bien sûr. Je rêve chaque nuit. Dès que je fais mes yeux, je rêve d'y rendre, toi. Tu vois que les gens, ils avaient encore une écoute. Oui. Parce que les gens, ils nous écoutaient, tu vois ce que je veux dire ? Ah non, non. Oh, ils vont bien, Manu. Ils ne sont pas contre mon retour. Le pouvoir iranial n'est pas contre le retour de David Abbassi. Oui, mais toi, mais si je retourne, je devrais oublier les 120 livres que j'ai écrits et tout ce que j'ai dit et que j'ai fait pendant toutes ces années, 38 ans. J'ai fait des travaux, j'ai écrit, j'ai fait des choses quand même. Nous sommes à... Grâce à Dieu, on a fait des choses. Si j'ai... Toi avec moi, James avec moi, les autres sur cette antenne ailleurs, en Iran, on a fait des choses. Moi, j'ai fait des choses. Ce qui est arrivé jusqu'à Poisson, jusqu'à Tadjikistan, on a fait des choses. Moi, je ne vais pas oublier tout ce que j'ai fait. Je vais rester David Abbassi avec mon homme iranien, Syavache Avesta. Je vais rester ça et retourner chez moi, en Iran. Mais pas en oubliant tout ça. Tu sais, qu'est-ce que je veux dire ? Voilà. Oh, il vaut bien que j'oublie tout ça et je rentre là-bas, tranquille, voilà. Après... Mais moi, j'ai fait des choses pendant toutes ces années-là que je suis fier que les gens qui m'ont suivi mes idées, c'est nombreux. Tu sais, le fils de Rouhani, président d'actuel iranien. Président d'actuel iranien, il avait un fils, il s'appelait Mohamed. Mais tu sais que le nom de famille officielle de Rouhani, c'est Freydoun. Il habille les ayatollahs musulmans iranien, mais il est d'origine zoroastrienne. C'est-à-dire, son père était zoroastrienne, son grand-père zoroastrienne. David, tu es un soufiste ? Non, mais je suis laïque, mais j'ai beaucoup d'esprit pour le soufiste aussi. Le soufiste, c'est bien, être soufiste. Mais c'est ça que je veux te dire. Le fils de président iranien, il était assassiné, assassiné, il y a déjà 16 ans, puisqu'il n'était pas d'accord avec son père et le pouvoir et puisqu'il nous suivait. Tu comprends ? Le fils d'un des grands générales iranien qui s'appelle Mohsen Rezaï. Leurs propos existent sur l'Internet actuellement. C'est-à-dire, si tu tapes sur YouTube, tu vas voir le propos d'Ahmad Rezaï, le fils de Mohsen Rezaï, le patron de Pastaran iranien pendant des années actuellement ou si l'on poste c'est important. Il était assassiné à Dubaï. Il était une des personnes qui nous écoutaient. Alors comme ça, nous avons des... En quelle année ? Lui, il y a déjà 3 ans. Ahmed, il était assassiné il y a déjà 3 ans. Le fils de Rouhani, il était assassiné il y a déjà 16 ans. Et le jour que son fils était assassiné, il était patron du service de renseignement iranien. C'est-à-dire, Rouhani, depuis toujours, il était patron, directeur, chef du service de renseignement iranien. C'est un Poutine iranien. C'est un James Bond, Hassan Rouhani. Hassan Rouhani ne vient pas de n'importe où. Hassan Rouhani, pendant des années, il gérait les services de renseignement extérieur et intérieur iranien. Tu comprends ? Il devient président de la République. Alors son fils, il était sacrifié puisqu'il était contre le pouvoir. Puisqu'il avait lu mes bouquins, il avait écouté mes émissions qui étaient diffusées toujours en Iran par satellite, etc. Et le deuxième, c'est le fils de général, Rézaï, et la fille de Chard d'Iran, Leïla et Ali Réza, par la vie. C'est-à-dire, de deux côtés, ils ont appris des choses, faire des choses, de tout ce qu'on vient de dire, que James vient de dire, de tous ces travaux-là qu'on a faits depuis 37, 38 ans. Alors, tout ça, je viens de te dire que moi, je ne vais pas peut-être retourner en Iran, mais il faut que j'oublie tout, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai écrit. Je ne veux pas enterrer tout ce que j'ai fait. Par contre, je suis probablement enterré. Par côté, ils ne veulent pas oublier non plus, donc tu es dans un carcan, tu ne vas pas t'en sortir. Voilà, voilà, exactement. Comment on dit si le prix a payé ? Non, voilà, ce n'est pas grave. Depuis, Éternel, c'était comme ça. c'est-à-dire, toujours, tu es loin de tout ce que tu aimes, toi. L'amour, c'est quoi ? L'amour, tu n'arriverais jamais à ce que tu veux et tu es amoureux. C'est-à-dire, l'amour, c'est toujours Roméo et Juliette, comme on dit en personne, Chirino Varhat, voilà. Voilà, mais c'est ça, c'est nous que nous avons choisis. Moi, je pouvais rester à l'époque, à la veille de la Révolution, au lieu d'être opposant, si j'étais avec le régime, je pourrais rester, tu comprends ? C'est nous qui nous choisissons, même maintenant, ici et maintenant, c'est moi qui ai choisi d'être comme ça. Sinon, on pouvait être... Et je suis fier et content. Je ne suis pas désolé de ce que j'ai fait. Je suis fier, par contre, Manu, de tout ce qu'on a fait. de te demander cette question, mais je me permets. Dis-moi, si jamais tu t'étais trompé, tu vois, au lieu de partir et de faire un écho de ton message envers ton peuple, pourquoi tu n'es pas resté plus tôt là-bas ? Ah, je ne peux pas, parce que si je retourne... Par contre, je veux te dire une chose que je veux te dire, grâce à Dieu... après, c'est une question, tu vois. Oui, non, si je retourne là-bas, je ne peux pas être David Abassi. Je devais devenir... Comment ? Premièrement. Deuxièmement, je n'ai pas auteur. Pourquoi je n'ai pas auteur ? Je suis désolé, je ne voulais pas dire ça, mais je vais te dire, parce que c'est la question que tu vas te poser. Tu as David Abassi ou mon nom iranien, Syavash Avesta, avec tout le monde, c'est l'Internet sur Google. Sur Google ou sur Facebook, tu as mon nom Avesta, A-W-O-S-T. Je l'ai déjà fait. Tu as plus d'un million de pages. Tout ça, ce n'est pas moi, c'est les autres. Et pour le part, de tous ces pages-là, c'est en Iran, toi. C'est-à-dire, c'est une ligne qui était suivie. C'est une pensée qui était suivie, puisque c'était une pensée laïque, non religieuse, l'ancien Perse, parler bien, pratiquer bien, penser bien, toi. C'est-à-dire... Mais David, le Shah d'Iran, c'était déjà une république, c'était déjà laïque. Est-ce que je sache ? Par rapport de ces ayatollahs-là, oui, c'était laïque, c'était bien. Donc déjà, tu as dit... Oui. Justement, moi, j'étais un peu coupé court, mais tu vois ce que je veux dire, la république, elle existait en Iran. Non, parce que tu sais, une chose que je veux te dire, Manu, dans les pays, un peu tiers le monde, tu sais, on dit une démocratie engagée. Je ne sais pas si tu as entendu de ce propos, démocratie engagée, c'est-à-dire la liberté n'est pas 100% comme on peut le sentir ici en Occident, surtout en France, mais le roi, il surveille le peuple, c'est-à-dire à l'époque, c'était comme ça, il surveille le peuple pour agrandir le peuple, agrandir le pays, mais en limitant la liberté. Pourquoi ? Puisque si tu donnes la liberté à l'individu qui ne sait pas ni lire ni écrire, la liberté pour lui, c'est l'argent, c'est le sandwich qu'on va lui donner, mais c'est le hot dog qu'on va donner aujourd'hui, il va voter pour ça. Il va voter après. Voilà. Pour ça, à l'époque de Chadiran, lui, il avait commencé, tu sais que le chute de Chadiran, c'était écrit par Erdman, un grand banquier, on était en train de parler des banquiers, un grand banquier américain, Erdman, Paul Erdman, en 1970, il fait un bouquin, le chute 79. et il programme le chute de Chadiran et il dit dans cette date-là, l'Iran va être chuté. Et il parle d'Arabie Saoudi, la guerre entre Arabie Saoudi, l'Iran, tout ce qu'on voit maintenant. Lui, il n'était pas un voyant de ce gars-là, tu comprends ? Le banquier de l'époque, en 1970, quand il écrit le livre, il est en prison aux États-Unis. Mais il n'était pas un voyant, quelqu'un qui voyait comme les voyants comme des marabouts. Non, c'était un scientifique, c'était un banquier. Il était au courant que Chadiran, il faisait des choses, que ces choses-là, c'était contre pétrodollars, ces choses-là, ce n'était pas en faveur de l'économie européenne, américaine. Et le chute de Chadiran, c'était proclamé. En 1979, c'était le jour qu'on devait renouveler le contrat de concession de pétrole iranien avec les Grandes-Bretagnes. Et avec d'autres choses aussi. C'est une longue histoire que j'ai parlé beaucoup en iranien, en français, en europe. C'est-à-dire, tout ça, c'était programmé. Alors, Chadiran, il a augmenté le pétrole. Le pétrole, c'était 6 dollars, il a ramené 36 dollars. L'Iran, c'était une force internationale, en bon, dix, cinquième force. Golfe Persique, qui était à la main d'Iran, et on disait que lui, il était gendarme d'Iran, de Golfe Persique, de patati patata. Tout le monde avait peur. Alors, tout le monde s'est réunis pour le supprimer, pour l'enlever, toi. Après, remplacer par le plus bête. Est-ce que, je vois, tu avais la possibilité de former un gouvernement, quoi, par rapport à tes connaissances ? Moi, j'étais politique depuis l'âge de 14-15 ans, Manu. Depuis l'âge de 14-15 ans, j'étais membre de parti en Iran, et j'étais journaliste, et au moment que j'allais au lycée, tu vois, c'est-à-dire, j'étais dans la politique, on peut dire, mais pas politique pour faire la politique, tu vois, je pouvais, si j'étais politicien, je pouvais rester, avoir beaucoup de postes en Iran. J'avais des postes en Iran au départ de la révolution, j'avais tout au départ de la révolution, parce qu'au départ de la révolution, le pouvoir s'était disposé à la main de la jeunesse qui était présente. J'avais la province de Khorasan, on peut dire, c'était à la main de David Abbasi que j'avais 19 ans. Radio et télévision étaient à la main de David Abbasi que j'avais 19 ans. Mais tout ça, je n'ai pas...